Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'achat. Aujourd'hui je vais vous présenter l'ensemble des achats que j'ai effectués au mois de mai 2018. Vous allez voir beaucoup de choses, de la qualité majoritairement et vraiment je pense que vous allez apprécier cette vidéo si vous êtes notamment fan de Sega. C'est parti, après le générique ! Alors, avant de parler jeux vidéo, on va parler un peu goodies et choses qui gravitent justement autour des jeux en eux-mêmes. Déjà, on va parler de démo Dream On sur Dreamcast. J'en ai rentré 4 ce mois-ci. Donc la démo numéro 17, 20, 21 et la démo également numéro 22 qui est donc la toute dernière sortie en Europe, même dans le monde j'imagine. Donc voilà, vraiment très très cool avec des petits jeux en démo. Il y a notamment sur la 17 une vidéo de Half-Life qui a été malheureusement annulée. Donc voilà, des petits trucs assez sympas. Également, j'ai rentré 2 vinyles. Le vinyle de Panzer Dragoon Saga. Je vous mettrai un lien à la fin de la vidéo pour que vous puissiez aller regarder cet unboxing de cette magnifique oeuvre d'art. Et également, le vinyle, tout simplement, de Street of Rage 3. Donc, vinyle composé par Yuzuko Chirou et Motohiro, qui est donc un vinyle avec des sons techno très très hardcore. Je vous avoue que moi, je ne connaissais pas très bien la partie sonore de Street of Rage 3, étant donné que je, un, ne possède pas le jeu, et deux, je n'ai pas souvenir d'y avoir joué, ne serait-ce qu'en émulateur. Et je sais que la musique est extrêmement décriée, et je comprends en effet. C'est vrai que c'est des sons qui ne vont pas parler forcément à tout le monde. Très strident. Et j'imagine que sur une Megadrive, avec le processeur sonore de la Megadrive, qui n'est déjà pas génial, ça peut être quelque chose d'assez bouillie de son, si je peux parler ainsi. Donc voilà, ça c'était pour la partie vinyle. J'ai également rentré deux nouveaux magazines ce mois-ci sur Dreamcast. Donc le Dreamcast officiel numéro 8. Donc qui est donc, voilà, sorti en, alors on n'a qu'en janvier 2001. Malheureusement qui est en très très mauvais état, qui est donc, avec les, enfin tout simplement, il y a eu de l'humilité, je pense, dessus, de la flotte. Donc les pages sont godolées, voire collées les unes avec les autres. Donc voilà, vraiment très dommage. Et également le Dreamcast officiel numéro 7, avec donc Fantasy Star Online en cover. Vraiment très sympa, celui-là pour le coup, il est en bon état, donc c'est très très bien. J'avais les deux, malheureusement. Il y en a un des deux qui était en mauvais état. Bon, ça c'est le risque quand on commande sur Internet. Donc voilà, ça termine sur la partie goodies. On va maintenant parler jeux vidéo. Je sais que c'est pour ça que vous êtes là. C'est parti ! Alors, beaucoup de choses à dire pour les achats de mai 2018. Déjà, je ne vais pas vous présenter d'achats vide-grenier dans cette vidéo. Je vous ferai une vidéo à part avec mes achats en vide-grenier en mai 2018 dans une autre vidéo. Là, je vais vous présenter vraiment des achats que j'ai fait au Japon, des achats que j'ai fait en France, notamment sur des sites Internet. Un achat que j'ai fait à un ami et deux échanges. Donc voilà, pas mal de petites choses sympas. On va commencer directement par des achats que j'ai fait au Japon. Tout d'abord, un World Heroes Perfect qui est donc un jeu de SNK qui est une série sortie initialement sur la console Neo Geo. Là, on a droit à l'opus Perfect qui est le troisième opus, si je ne dis pas de bêtises. Je ne suis pas un expert de la série, je vous avoue. C'est une série somme toute correcte. Le portage Saturn n'est pas fou, honnêtement. J'ai joué très très brièvement, donc je ne vais pas non plus trop parler du jeu à donner que je n'ai pas suffisamment de recul et de jouer pour pouvoir vraiment donner un avis précis. Mais voilà, ce que j'ai pu tester, c'est correct, mais sans plus. Ensuite, je vais vous présenter un deuxième jeu qui est un jeu tiré d'une série télévisée des années 70 au Japon qui est une série qui met en scène quatre samouraïs dans un Japon féodal de l'ère Meiji, j'imagine, en termes de décor, qui s'appelle Isatsu. Donc ce jeu, c'est un jeu, vous allez certainement voir des images parce que là je suis obligé de vous en mettre, en 2D, dans lequel vous incarnez donc quatre protagonistes, chacun ayant des spécificités et des pouvoirs particuliers. Vous en avez un avec un sabre, un moine qui lance des boules de feu. Vous avez également une sorte de cow-boy qui a un genre de fouet, enfin c'est un peu particulier. Enfin voilà, vous avez vraiment des personnages très très différents les uns des autres et vous jouez avec deux personnages à la fois dans les décors et le but étant d'arriver au boss de fin. Donc ça reste un jeu à la Shinobi, si je peux dire, moins inspiré que Shinobi. C'est un jeu qui est, je pense, dans la catégorie plutôt B+, si on peut mettre une note, que moi j'ai trouvé très très sympa. Il est assez difficile notamment à partir du troisième ou quatrième niveau où il y a des passages vraiment très très ardus. Mais voilà, c'est un jeu qui est assez méconnu sur la Saturne et peut-être que je vous ferai d'ailleurs une vidéo spécifique dessus pour revenir un peu en détail sur, un, la série japonaise, le jeu et toute la mythologie en fait qui a attrait autour de celui-là. Ensuite, je vais vous parler d'un Shoot Them Up. Donc Shoot Them Up, un peu à la Viewpoint, en 3D isométrique, fait par Atlus. Alors, ce jeu, ce nom, je vais regarder la tranche, excusez-moi, s'appelle Pirukura Dai Sakusen, donc qui est un jeu où vous incarnez ces deux personnages. Donc vous avez, alors ces deux princes, je ne me souviens plus des noms, en japonais en plus, c'est pas forcément facile à retenir. Mais donc voilà, vous avez donc un univers en 3D, c'est très coloré, c'est ce qu'on appelle du cute them up, si on peut parler ainsi, pour ceux qui connaissent un peu le terme, où vous devez avancer dans le niveau et arriver à la fin et vous avez un boss à battre à chaque fois. Je vous mets pareil des vidéos pour vous illustrer justement le jeu, mais qui est vraiment un jeu que je recommande. Moi, j'ai vraiment bien aimé ce jeu. Je n'ai pas encore atteint le dernier niveau, mais vraiment, il est extrêmement sympa, extrêmement fun. Et le côté 3D isométrique est vraiment original, surtout que les personnages se déplacent à pied. Donc voilà, c'est vraiment très sympa, vraiment très très cool. Ensuite, un petit jeu que je vous présente, mais pas dans le détail, c'est juste pour la collection que je l'ai chopé. C'est le Slayer Royale 2, qui est donc un RPG basé sur l'anime Slayer. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir cet anime qui est très très sympa et surtout extrêmement drôle. Donc voilà, je ne m'attarde pas sur la chose étant donné que je n'y ai pas joué, que c'est un RPG. Ensuite, j'ai acheté un jeu également sur Amazon. Donc ce jeu, c'est le Star Fox Zero, qui était à très bon prix. Je crois que c'était une dizaine d'euros avec Prime, donc livraison gratuite. Il était neuf sous blister, il est toujours sous blister, je ne l'ai pas encore testé. Je sais que ce jeu a fait énormément débat dans la communauté des fans de Star Fox. Tout simplement car en termes de maniabilité, notamment sur la partie mablette, ça pêche pas mal. Et beaucoup de gens ont trouvé que le jeu était extrêmement mauvais, et en deçà des différents opus qui étaient sortis précédemment. Donc moi, je ne l'ai pas encore fait. Je lui donnerai un go, certainement courant du mois de juin ou juillet, pour voir un peu. Le jeu n'est pas très long, je crois, si j'ai bien compris. Donc voilà, ce sera l'occasion de me le faire dans les prochaines semaines. Ensuite, un jeu que j'ai acheté au Japon, pour le coup, directement. Et qui lui, est vraiment un super titre à posséder pour tout collectionneur de jeux Dreamcast. Il s'agit du Triggerer Exelica. Donc ce jeu est un Shoot Them Up, en 2D, enfin en plan 2D, mais avec des environnements en 3D. extrêmement coloré, c'est un Don Maku, donc avec beaucoup, beaucoup de boulettes, beaucoup d'ennemis également à l'écran. La spécificité de ce jeu, c'est que vous pouvez tout simplement graber vos ennemis, donc les attraper au bout de certaines secondes. En gros, vous avez différentes touches. Si vous appuyez sur une touche, vous allez attraper un adversaire, il va être collé à vous, et vous pouvez ensuite faire une rotation à 360 degrés pour prendre de l'élan et l'envoyer sur vos ennemis pour les faire exploser. Et les autres ennemis également explosent, et ce qui permet d'augmenter ses points de scoring. Donc voilà, vraiment un excellent jeu que je vous recommande, qui est assez difficile. En plus, moi j'ai la chance, j'ai réussi à choper la version limitée avec l'OST également du jeu. Donc voilà, est-ce qu'il y avait d'autres bonus ? Oui, il y a des petits bonus là derrière, de sortir la notice, c'est quand même sympa les petites notices comme ça en couleurs. Là, on a une deuxième notice. Hop ! Les joies du direct. Donc ça, c'était mon vendeur sur eBay. Hop ! Donc voilà, une petite notice en gros rapide pour savoir comment le jeu fonctionne. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Voilà, là on a quand même pas mal de petites explications sur les différents protagonistes, donc sur Exelica, sur Fentyr, parce que vous pouvez choisir deux personnages différents. Avec donc les mechas, donc voilà, un petit côté hardbook très très sympa dans cette version limitée. Voilà, rien à dire de plus sur le jeu, si ce n'est, procurez-vous celui-ci, tout simplement. Il est vraiment très très bon, et je le recommande vraiment à 200%. Je pense que dans les shoot them up sur Dreamcast, ça doit être un des meilleurs que j'ai testé personnellement. Donc voilà, plutôt très très cool. Alors maintenant, on va parler justement d'autres choses, d'échanges que j'ai fait avec, pour le coup, ces deux autres Youtubers. Ce n'était pas forcément voulu, mais voilà, les choses se sont bouquées comme ça. Tout d'abord, un échange avec le Youtuber Our First, Frédéric, pour ceux qui le connaissent, qui m'a échangé contre un jeu Gamecube, le Sonic Wing Special, qui est donc une compilation des jeux Sonic Wing sorti sur Neo Geo. Je crois qu'il y a les trois premiers, si je ne dis pas de bêtises. Donc vraiment très très cool, assez content de rentrer ce jeu. Je le regardais depuis un petit moment, en plus il est complet. Hop, donc il y a bien sûr la notice, la spin card. Est-ce qu'il y a la red card ? Il y a la red card également, qui est ici. Et il y a également un mini CD, si, on va remettre ça comme ça, j'en rangerai bien après. Il y a également donc un mini CD compris. Donc voilà, vraiment très très cool, je cherchais ce jeu. J'avais l'occasion de faire un bel échange avec Frédéric, donc on en a profité. Et très content, merci à toi en tout cas pour cet échange, ça me fait vraiment plaisir. Je ne l'ai pas encore testé, je l'ai reçu hier. Donc voilà, je n'ai pas eu le temps, je vous avoue, d'y jouer. Mais je pense certainement y mettre peut-être ce soir, tranquillement, une fois que la vidéo sera montée. Et il fait très très chaud, aujourd'hui on est dimanche. Donc là, on commence à avoir des températures, même sur Paris, extrêmement chaudes. Donc voilà. Et enfin, le dernier, un jeu que je n'avais toujours pas dans ma collection, donc Megadrive. Il s'agit tout simplement du Quackshot. Donc le jeu Disney avec Donald en personnage principal, ainsi que ses neveux un peu, parce que c'est eux qui pilotent l'avion. Donc il n'y avait pas la notice malheureusement, il m'a mis un petit mot à la place. Et le jeu fonctionne super bien, j'ai déjà pu le terminer. Le jeu est assez long, c'était assez marrant. Je ne pensais pas que, enfin j'ai le souvenir des jeux Disney où on les terminait en 20, 30, 40 minutes. Celui-là, quand même, il y a pas mal d'aller-retour à faire entre les niveaux, etc. Et je n'avais pas souvenir qu'il était aussi long. Je pense que j'ai dû jouer facilement une heure, une heure et demie. Après, il est très facile, enfin il n'est pas très dur. Puisque très facile, c'est peut-être quand même un peu abusé de dire ça. Mais en tout cas, le jeu n'est pas extrêmement compliqué. Il faut juste avancer prudemment. Ce qui est compliqué pour moi, j'ai eu un peu de mal, c'était au niveau des commandes. Étant donné que je n'ai pas la notice, notamment pour faire les glissades, je n'avais pas trouvé comment faire. Donc j'ai dû aller regarder sur le net. Mais sinon, le jeu est vraiment très très cool. Vraiment content de rentrer cette belle pièce dans ma collection Megadrive. Ça, ça fait vraiment plaisir. Et enfin, on termine avec le clou du spectacle. Vous l'avez vu en miniature, tout simplement de la vidéo. J'ai chopé, ce mois-ci, une magnifique Dreamcast en boîte. Donc ça, vraiment extrêmement heureux de la rentrer pour plusieurs raisons. Déjà parce que je n'avais pas de Dreamcast en boîte. Donc déjà, ça, c'est vraiment super. En plus, la boîte est dans un état extrêmement magnifique. Elle est comme neuve. Il y a un petit coup, je crois, je ne sais même plus où. Il y a des petites éraflures ici. Mais sinon, je ne suis même pas sûr que ça partira si on le frotte. Mais voilà, la boîte est vraiment comme neuve. Donc j'ai chopé, tout simplement, pour remettre un peu dans le contexte, il y a plusieurs mois, j'ai posté sur Facebook que ma Dreamcast commençait à bien déconner. Voilà, juste dans une discussion comme ça que j'ai avec des amis. Et une connaissance, enfin, un très bon ami, m'a dit, « Écoute, moi j'ai une Dreamcast chez moi quand tu passes en Belgique, quand tu rentres chez toi, viens me voir. » Et voilà, moi je te la revends à bon prix. Donc je te remercie, Mickaël, parce que non seulement, déjà, elle a remplacé ma Dreamcast qui déconnait. Donc maintenant, je peux enfin jouer à la Dreamcast sans que les jeux s'arrêtent. C'était quand même assez pénible. Je sais que c'est une maladie très récurrente de ces consoles-là. Mais là, vraiment, elle est comme neuve. Donc c'est vraiment super. Et surtout, ça m'a permis vraiment de jouer par exemple à Trigger Earth ou de jouer à d'autres jeux là récemment. Je me suis refait un petit Zero Gunner 2 là, avec une connaissance qui est passée à la maison, restée hier, samedi. Donc voilà, on a joué toute la journée. Partie de la journée. Et la console fonctionne vraiment de manière magnifique. Donc vraiment, je suis... Enfin, ça ne se voit peut-être pas, mais je suis vraiment très très content d'avoir rentré cette belle pièce dans la collection. Et surtout, de pouvoir enfin me faire des jeux longs sur Dreamcast. Jouer plus de 20 minutes sans que celle-ci ne reboote tout simplement. Donc voilà. Ça termine la vidéo des achats du mois de mai 2018. Beaucoup de très très belles choses encore une fois. Je vous avoue que je me suis gâté. J'ai été gâté. Et puis, on a fait de beaux échanges également. Vous verrez prochainement la vidéo des achats en vide-grenier que j'ai fait au mois de mai. Je pense que ça arrivera courant du mois de juin. Je ne sais pas exactement quand. Ça dépendra de ma disponibilité. Et en tout cas, moi, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Blablabla, vous connaissez. Et puis, surtout, n'oubliez pas, jouez bien ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501